du Sénégal, avant de commencer mon discours, nous voulons un départ imminent du chef de poste de Parumba, à son occurrence M. Hassan Ghaï. M. le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, M. le médecin-chef régional de Kolda, M. le médecin-chef district de Vélingara, le préfet de Vélingara, le sous-préfet de Pakour, M. le chef de la brigade de gendarmerie de Pakour, M. le maire de la commune de Parumba, après examen approfondi et comparatif de l'évolution du poste de santé de Parumba, nous vous informons que, vu au vu de certains désagréments de l'infrimé du chef de poste, son occurrence M. Hachan Ghaï, des agréments que je dis, des coupures du courant, c'est-à-dire des panneaux installés, des panneaux qui ont été installés par un projet, Sodefitex, qui a installé le courant au niveau du poste de santé pour alimenter le poste de santé et la maternité, le logement de la charge-femme et le logement du chef de poste. Donc ce dernier fait, en tout cas, ce qu'il faut au niveau du poste, il est en train de couper le courant pour que la charge-femme et le logement de cette dernière ne puissent avoir du courant. C'est coupure au niveau des stades de consultation de la charge-femme. Au niveau de la maternité, il y a eu le logement de la charge-femme, alors que sa maison est éclairée nuit et jour 24h sur 24. Ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que le courant ne l'appartient pas. Le courant appartient à la population de paromba au poste de santé au niveau de la maternité, d'autre part, par une mauvaise gestion du poste de santé et la défalcation des primes d'indemnité, des relais et d'autres pendant les campagnes de vaccination et de formation. Nous avons constaté en tant que jeunes de la commune de paromba, en tant que jeunes du village de paromba.